Salut tous, c'est Drupoc et bienvenue pour le sixième épisode de la série dans laquelle je crée mon serveur Minecraft et au passage du coup je vous apprends à créer le vôtre. Alors aujourd'hui on va découvrir le plugin Shopkeepers qui va permettre de mettre des villageois personnalisés donc on va pouvoir personnaliser leurs échanges. Et donc ça peut être très pratique par exemple pour faire une certaine boutique donc un joueur va échanger un objet contre un autre au villageois. Donc le plugin il est juste là, c'est Shopkeepers et vous pouvez le trouver sur Bucket à cette URL. Donc on copie l'URL et on la copie sur internet. Une fois sur internet vous la collez et vous y accédez tout simplement. Voilà une fois la page chargée vous arrivez là donc avec cette icône etc. Et on va se rendre dans fichier. Et l'avantage de ce plugin c'est qu'il est très bien mis à jour. Donc vous voyez il y a des versions release aussi pour la 1.13. Donc il y en a une qui date d'il n'y a pas de longtemps. Donc on va prendre la dernière, la 2.5.0. Ensuite à droite on va cliquer sur télécharger le bouton juste ici. Je clique dessus. J'attends un petit peu et cette fenêtre s'ouvre là avec shopkeeper.jar. J'enregistre le fichier. Dès qu'il a fini je peux ouvrir le dossier de notre serveur, ouvrir le dossier plugin. Et je vais pouvoir glisser le plugin directement dans notre dossier. Voilà. Il n'y a absolument aucune configuration à faire hors jeu. Donc aucune configuration à faire dans les fichiers. Donc on va immédiatement, donc là je peux faire ma internet, on va immédiatement se retrouver dans Minecraft. Pour la suite pour que je vous présente comment ça fonctionne. Ok on se retrouve dans Minecraft, je vais tout de suite rejoindre le serveur. Donc vous allez voir que j'ai fait quelques petits aménagements dans le serveur. Je vais vous montrer tout ça juste avant de vous présenter la fin du plugin. Donc je vais commencer par me mettre en créatif. Voilà donc vous voyez qu'au spawn, j'ai fait comme je vous avais présenté dans le dernier épisode. Un petit hologramme qui est marqué bienvenue sur Drupoc MC. Il y a une personne en ligne, amusez-vous bien. Et ensuite j'ai fait plusieurs choses. Donc là il faut que les Chunk ils chargent. Bon le serveur a quelques problèmes pour charger les Chunk. Mais donc vous voyez que ici j'ai fait un mode survie. Donc les portails pour le monde ne fonctionnent pas. Mais plus tard il y aura un mode survie dans le serveur. Je me suis fait un mode Bedwars ou un mode Rush. Ça dépend comment les personnes l'appellent. Encore une fois le portail ne marche pas. Mais c'est parce que j'ai quand même projet sur ce serveur de mettre un Bedwars. Là j'ai un portail de Jump. Parce que le Jump il y en a souvent dans les serveurs. Et donc je me suis dit que c'est pour être sympa de faire un petit Jump. Surtout qu'il y a des plugins pour générer des Jump. Donc j'ai fait un portail de Jump. Et enfin le dernier portail c'est le seul qui fonctionne. Je l'ai juste redirigé vers un monde de test. Donc on va s'y rendre tout de suite. Voilà. Donc on arrive au monde de test. Je vais juste me mettre en créatif. Voilà. Donc là je vais pouvoir vous présenter le plugin. Ok. Donc on se retrouve en jeu. Donc là je vais vous expliquer honnêtement ce qui s'est passé. Le plugin ne fonctionnait pas. Donc je vais regarder un petit peu dans la console du serveur ce qui se passait. Et il m'a expliqué qu'en fait la version du plugin c'était la dernière version que j'avais. Mais que j'avais pas. Enfin j'avais la bonne version de Minecraft à jour. J'avais la dernière version. Mais la version de Craft Bucket que j'avais. Donc pour faire tourner le serveur. Et bien c'était pas la... Fallait la mettre à jour en quelque sorte. Donc je vous ferai une prochaine vidéo sur comment la mettre à jour. Parce que c'est assez important. Vous voyez des plugins qui ne peuvent pas fonctionner. Mais du coup vu que j'avais pas le temps de faire ça maintenant. Donc il fallait que je finisse la vidéo. J'ai installé une version de Shopkeeper. Pour l'1.13 mais une version quand même plus ancienne. Donc là normalement ça devrait marcher. Donc là où vous voulez avoir votre PNJ. Vous pointez votre pointeur au milieu. Donc on va sur cette bûche. Et vous allez taper dans la console. Là la commande c'est la Shopkeeper. Ensuite vous faites entrer. Et là vous avez un PNJ qui apparaît. Donc ce PNJ vous pouvez le pousser. Il va toujours se re-téléporter au milieu. Donc vous voyez que je fais un clic droit sur le PNJ. C'est un PNJ normal. Mais pour le moment il ne vend rien. Et il s'appelle Shopkeeper. Donc comment remédier à ça ? Déjà vous allez faire un Shift et un clic droit. Et là vous allez pouvoir avec à droite la première icône. Set Shop Name. Vous allez pouvoir renommer votre PNJ. Donc par exemple si je clique dessus. Et ensuite dans la console. Je vais taper PNJ Test. Et je fais entrer. Et vous voyez qu'il s'appelle PNJ Test maintenant. Et quand je clique dessus à l'intérieur il va marquer PNJ Test. Bien. Ensuite maintenant si on voulait lui changer la couleur de ses habits. On va pareil faire un Shift clic droit. Donc on s'accroupit. Comme ça. Et on va faire un clic droit sur le PNJ. Donc comme ça ça réouvre le menu. Et ensuite en cliquant sur la laine ça va changer sa couleur. Donc là vous voyez j'ai une couleur blanche etc. Gris. Donc nous on va mettre comme ça. Donc voilà là il est blanc. Et maintenant pour choisir des objets qu'on va lui vendre. Donc par exemple je vais prendre divers objets. Je vais faire un Shift clic droit dessus. Et imaginez que en haut je vais mettre de la stone pour vous montrer. Et en bas je vais mettre juste ça. Donc je vais juste le dupliquer comme ça. Là si je ferme et que j'ouvre. Vous voyez que ce que j'avais mis en haut c'est ce que je vais devoir donner moi. Je vais juste copier ça. Et quand je vais lui donner. Tu vois si je lui donne un ça ne marche pas. Si je lui donne tous. En échange il va me donner ça. Maintenant si je veux faire un autre échange. Et bien je peux me mettre à côté comme ça. Et si je veux mettre. Et du bois comme ça. Et du bois comme ça. Et ensuite en récompense ça. Et bien comme vous voyez. Là je peux ouvrir le villageois. Il y aura toujours ça. Mais on aura une flèche à droite qui va nous permettre d'accéder au deuxième échange. Et donc les deux cases du haut. C'est ce qu'il va falloir que je donne. Donc je vais donner et ça et ça. Pour obtenir la case du bas qui est juste là. Donc vous voyez c'est vraiment très simple. Le plugin il n'est pas plus compliqué que ça. Et donc maintenant. Vous voyez que c'est quand même vraiment très simple. Donc si vous voulez supprimer votre PNJ. Vous vous accroupissez comme ça. Et vous faites un clic droit dessus. Et vous cliquez sur l'os. Donc dilate, close and remove this shopkeeper. Donc on ferme et on enlève le menu. Donc voilà. Vous voyez que mon shopkeeper a juste disparu. Donc là je vais revenir au spawn. Ok donc là je suis revenu au spawn. En tout cas vous voyez que c'était un plugin très simple. Très simple. C'est le premier plugin que j'ai découvert sur Minecraft. D'ailleurs pour petite anecdote. Au début je ne savais pas ce que c'était un plugin. Et je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. Parce que j'avais entendu que ce n'était pas un mod. Donc j'ai même lancé Minecraft et essayé de faire les commandes sans serveur et sans avoir mis le plugin. Et j'ai compris que ça ne marchait pas. Et c'est longtemps après que j'ai compris comment fonctionnait un plugin. Et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous le présenter. En tout cas vous voyez que c'est vraiment très très simple. Et donc si la vidéo vous a plu, vous pouvez lâcher un like. Ça me permettrait moi de voir que vous avez bien aimé la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. Et activer la cloche de notification. Et aussi bien vérifier qu'elle est activée parce que des fois elle se désactive. Si vous voulez m'aider à me faire connaître un petit peu plus, vous pouvez partager la vidéo. Ça, ça m'aide aussi énormément. En tout cas, si vous avez bien compris cette vidéo, c'était mon objectif. Je suis satisfait. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Drupoc. Salut ! Sous-titrage ST' 501